Le 384, M. Masson. Merci, Mme la Présidente. Il s'agit de simplifier et d'urcir le deuxième du 711-6, qui prévoit des conditions cumulatives pour un ressortissant qui aurait commis un crime ou un délit, constituant un acte de terrorisme au pays des Unis de deux ans d'emprisonnement, ainsi qu'ajoutant sa présence, qui constituerait une menace grave pour la société. On propose de résumer tout ça et de considérer que le seul fait pour une personne d'avoir été condamnée pour un crime ou un délit puni d'emprisonnement, quelle que soit la longueur de la peine impourue, et que ce soit en France ou dans un État membre de l'Union européenne, fait obstacle à l'obtention du statut de réfugié et y met fin, s'il l'intéressait, en bénéficie. Merci, Mme la rapporteure. Oui, en fait, là, vous nous proposez une solution qui serait contraire à l'article 14 de la directive qualification qui prévoit bien deux conditions cumulatives. Il faut bien avoir été condamné et constituer une menace pour la société de l'État membre, donc avis défavorable. M. Bernalicis ? Oui, non, mais ça me semble potentiellement dangereux de dire que c'est pas juste en France, mais que ça peut être aussi dans un État membre de l'Union européenne, soit pour crime, soit pour délit puni d'emprisonnement, parce qu'il y a des États membres pour lesquels vous êtes puni d'emprisonnement pour des choses qui sont tout à fait légales dans notre pays, notamment parfois sur des orientations sexuelles, par exemple. Et donc, ça me semblerait dommage parce que quelqu'un était puni dans un pays qu'il puisse en souffrir en France où ce serait légal. Donc ça me semblerait être une atteinte assez grave, finalement, à ce qui constitue notre République et notre droit. Alors, M. Dumont, puis M. Balanant. Oui, merci beaucoup. On parle sur ce projet de loi d'harmoniser les dispositifs au niveau européen. C'était la volonté du président de la République. L'amendement de mon collègue Masson, ici, vise, en tout cas sur un des premiers pas, à arriver à cette harmonisation. C'est-à-dire que nous vivons dans une Union européenne où, normalement, tous les États sont des États de droit avec à peu près les mêmes règles, une cour de justice européenne qu'on dénigre et qu'on décrit assez régulièrement, pour pouvoir lui faire un minimum confiance dans le respect des libertés fondamentales. Moi, je ne partage pas l'avis de mon collègue d'Analysis. Aujourd'hui, on peut avoir confiance dans la justice des pays membres de l'Union européenne. Et si on veut avoir un début d'harmonisation des process au niveau européen comme désiré par le président de la République, je pense qu'il faut absolument soutenir cet amendement proposé par mon collègue Jean-Louis Masson qui va dans le bon sens. C'est un premier pas, un premier pas par amendement, mais c'est un pas qui va dans le bon sens, alors en marche. Je remercie. Monsieur Bernalysis, quelques secondes. Oui, par exemple, à Malte, l'avortement est un crime puni de trois ans d'emprisonnement. Pour vous donner une idée. Alors je ne sais pas si on veut que quelqu'un qui soit puni à Malte pour cette raison-là puisse avoir des conséquences dans notre pays, être expulsé dans notre pays. Il y a un certain nombre de pays aussi où le blasphème est condamné, ce qui n'est pas le cas dans notre pays. Je ne vais pas vous dérouler les exemples, mais à un moment donné, l'harmonisation, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, l'harmonisation fiscale, sociale, etc. Mais là, c'est un peu l'harmonisation par le bas et en plus sur une matière pénale où il y a quand même un peu des grosses modifications à faire avant de pouvoir en arriver à l'état hypothétique dont vous parlez. Donc en l'état actuel des choses, il est hors de question de tomber dans ce genre de travers.